Voici les poumons de Maxime. Et voici Maxime. Maxime fume quotidiennement depuis son adolescence. Il sait qu'il a jusqu'à 25 fois plus de risques de développer un cancer du poumon qu'un non-fumeur. Ce que Maxime ignore en revanche, c'est que son milieu de vie joue aussi un rôle sur son état de santé. En effet, sans le savoir, Maxime a acheté une maison hantée par le radon. Le radon est inodore, incolore et sans saveur, impossible à détecter à l'œil nu. Il s'infiltre généralement dans les fissures des maisons et autour des tuyaux et des drains. Au Canada, 16 % des décès par cancer du poumon seraient associés au radon. De plus, l'exposition à la fumée de tabac jumelée à l'exposition au radon multiplie par 6 les risques de développer un cancer du poumon. La femme de Maxime n'a pas touché à une cigarette depuis longtemps, mais elle court toujours le risque de développer une maladie pulmonaire, tout comme leurs deux enfants, exposés à la fumée secondaire. Si vous vous sentez prêt à renoncer au tabac, des outils existent pour vous aider. Le programme Enfin libre du tabac, mis en place par l'Association pulmonaire du Québec, en fait partie. Le seul appareil reconnu par Santé Canada capable de détecter la présence de radon et d'en mesurer sa concentration est un dosimètre. Vous pouvez vous en procurer un facilement et à moindre frais sur le site de l'Association pulmonaire du Québec. Si l'analyse de votre dosimètre révèle une concentration égale ou supérieure à 200 Bq, il est recommandé d'intervenir pour réduire votre exposition. Certaines mesures préventives ou d'atténuation peuvent être réalisées par les habitants de la maison. Si vous devez entreprendre des travaux majeurs, il sera important de faire appel à un entrepreneur certifié. Si vous souhaitez faire l'achat d'une maison, il est recommandé de vérifier auprès du vendeur si une mesure de la concentration de radon dans la maison a été faite. Dans le cas contraire, inscrivez dans votre offre d'achat qu'une mesure de radon soit faite au moment de l'acquisition et qu'un dépôt d'argent en fidéicomis soit envoyé à votre notaire. Sous-titrage Société Radio-Canada